bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo encore malade si je viens à tous et pendant cette vidéo donc on se retrouve donc encore pour un haul et oui on craque toujours à bientôt bientôt les fêtes de noël donc excusez moi donc voilà on craque on craque puis je me suis comme vous allez voir je me suis racheté des habits parce que ça faisait longtemps que je m'en étais pas acheté donc c'est un qui habit jiffy noz et mac dan j'ai aussi acheté quelque chose à carrefour mais du coup elle est rangée j'ai acheté une pierrade qui coûtait à la base qui coûte 50 euros et là comme elle s'était une pierre à d'exposition c'est une tefal d'ailleurs qui n'avait pas le carton je l'ai payé 15 euros donc moins 70% donc ça va aller vraiment donc on commence pas sans plus d'attendre par kiyabi alors à kiyabi j'ai acheté ce gilet là donc vous voyez qu'il allait il est rond un peu au bout pour qu'il est gris foncé avec un petit bouton là comme ceci donc très sympa très doux donc je l'ai payé 13 euros ensuite j'avais acheté une chemise que je vous ai fait voir dans un précédent d'un hall et en fait je me suis aperçu que mettre un disjard dessous c'était pas terrible ça faisait pas très beau donc je suis tombée sur un débardeur un peu rose poudré comme ceci voilà tout simple tout basique à la base il est à 4 euros et je l'ai payé 2,80 il y avait moins 30% donc un basique ça ira bien quoi en dessous ensuite je me suis acheté deux leggings mais je vous faire j'en fais voir qu'un parce que je sais même donc deux leggings tout noir tout basique tout simple qui était à 9 euros pièce donc voilà ça brise pas ensuite dans le précédent hall de kiyabi je vous avais dit j'avais pris mes pantalons et en fait j'avais acheté des pantalons et qu'ils étaient en retouche le bleu et le sale mais j'ai le gris sous les yeux donc il est comme ceci il est vachement foncé à la caméra mais il est clair c'est un gris clair on le voit pas mais c'est pas un gris foncé donc voilà donc il est quand même c'est une matière qui est quand même assez élastique et donc il m'a coûté 19 euros donc pour un jean c'est pas trop cher donc voilà il faut se rhabiller il faut se rhabiller ensuite la dernière chose que j'ai fait pour moi parce qu'après j'ai fait un truc pour mon copain c'est une jolie je peux tu ferais moi dire chemise tunique excusez moi c'est froissé mais ça attend depuis trois jours à la chambre parce que je pouvais pas filmer j'avais vraiment plus droit donc voilà donc c'est une petite un petit haut comme celle-ci avec les manches retroussées que vous pouvez laisser retrousser ou pas comme ceci il est très très beau il est très beau et il m'a coûté 20 euros donc c'est pas donné mais bon au plus il y a de matière donc voilà et ensuite la pièce que j'ai acheté à mon copain c'est un bas de pyjama donc tout simple tout basique un peu il fait un peu de jogging il coûte l'âme a coûté 12 euros et en bas c'est comme ceci donc voilà elle est bas de pyjama puis il est très très épais il a l'air d'être très chaud voilà et maintenant donc on va passer à magdalen donc j'ai un peu à nozé en vernis jiffy donc magdalen j'ai rien d'acheter d'écho ordinaire j'ai acheté des petits noeuds comme ça pour mettre sur les paquets des swaps voilà qui était à 1,50€ je me suis acheté un soutien-gorge je vous le fais voir parce que j'ai la couleur je la trouve sublime donc voilà comme ça c'est très joli il m'a coûté 5,99€ voilà et ensuite j'ai acheté des boîtes pour un soie et comme je sais qu'elle ne rentre pas mes vidéos je peux la faire voir donc j'ai acheté ce modèle là pour mettre dans la des bijoux ou des trucs comme ça dedans 1,50€ je vais les remettre dans le sac plastique parce qu'il y a des paillettes celle-ci qui a paillettes 1,50€ aussi et ensuite celle-là aussi qui a paillettes 1,50€ également elles sont très très jolies donc pour mettre des des cadeaux ça ira très bien voilà ensuite on passe à Noz à Noz je suis tombée sur des planches de tampons clear donc elles sont pas pour moi mais je vais quand même vous les faire voir parce que je les trouve très jolies elles sont pour Marine et il y en a une pour Mélanie donc la première c'est celle-ci qui était à 1,50€ voilà la deuxième 1,50€ également sur le thème de Noël là c'est des codes barres avec des notes il y a écrit with love, fabuleux, 100% love, enjoy, just a note voilà donc elles sont très 1,50€ aussi celle-ci 1,50€ toujours 1,50€ toujours 1,50€ et le dernier qui était à 1,99€ c'est celui-ci voilà donc ils sont très beaux mais ils sont pas pour moi j'en aurais aucune utilité donc j'ai pris la même pour ensuite j'ai pas acheté grand chose mais bon c'est des petits trucs sympas j'ai acheté ceci donc qui était à 1,79€ c'est LNLC on a acheté dans sa dernière vidéo Noz c'est donc une suspension que je sais pas où je vais mettre c'est peut-être la mode sur la porte avec un petit bout de noix comme ça donc moi dans mon noz ils faisaient pas extraordinaire ce qu'ils avaient donc bon voilà après j'ai repris des pochettes comme ça que je voulais faire dans la précédente haul mais elles sont beaucoup plus grosses et pour un swap c'est toujours pratique elle coûtait 75 centimes alors ensuite je prends mon ticket parce que ça je sais pas comment elle coûte je suis tombée sur ça ça va l'air bon boisson, pomme, citron et menthe de chez Timbark c'était 49 centimes donc pour goûter ça a l'air d'être gazeux je sais pas si c'est gazeux ah non c'est sans gaz jus de concentré de pomme, cireau de glucose moi que de la merde mais bon je me suis pris ça pour goûter je vais la mettre le prix et puis on verra si c'est bon ou pas et ensuite la dernière chose que je me suis trouvée oula non ça va c'est pas grand chose il faut juste que j'en étape c'est ceci c'est une petite bonbonnière en fait oula c'est une petite bonbonnière mais comme ceci hop elle est trop jolie mais c'est pas pour nous c'est pour les animaux c'est au luxe donc pour les chats les chats et les chiens et je l'ai payé 1,99€ donc pour mettre leur leur gourmandise leur friandise dedans ça sera très bien et je la trouve super belle elle est trop belle les motifs sont trop jolis donc voilà 1,99€ ça doit valoir au moins 10€ sur un magasin donc voilà donc fond d'en aseux c'est terminé donc maintenant on va passer à Jiffy donc à Jiffy oula il a souffert un peu ça va que ça mousse et que d'ici Noël ça aura le temps de se mettre comme il faut donc à Jiffy j'ai pris ceci Joyeux Noël donc j'ai pas l'écrit là donc il est trop beau il est tout à paillettes il est magnifique donc ça c'est pour mettre au dessus de ma porte ce que j'ai accroché donc voilà donc il m'a coûté 5,99€ il me semble 5,99€ il me semble parce que oui il me semble c'est ça ensuite j'ai acheté des étiquettes à cadeaux comme ceci elles sont très 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 jolies j'ai beaucoup aimé je sais pas si vous allez voir un peu les modèles différents modèles un peu elles sont très jolies je vais les trouver sublimes même pour faire du Scrap plus magnifique donc je les ai payé 2,50€ c'est vrai que ça fait cher mais bon on résiste pas ensuite j'ai acheté des petites étoiles pour le sapin comme ceci voilà voilà à mon côté je ne sais pas combien d'euros il y en a 6 à mon côté 2€ ensuite j'épisse aussi pour me donner sa fin comme ça c'est trop beau j'aime trop et ça ça m'a coûté 3€ ouh ça a lâché ça a lâché 3€ ça m'a coûté voilà ensuite on a acheté une toute petite boule trop belle la boule à neige de ma côté 3,50€ mais elle est super jolie avec un mousse voilà hop elle est trop jolie voilà on va éviter de la casser ensuite j'ai acheté euh j'ai acheté en fait je vais savoir d'abord je vais faire ça j'ai acheté ceci donc ce n'est pas pour moi c'est à 5,99€ c'est pour un cadeau de noël pour la grand-mère mon chéri il est très joli je le trouvais très beau donc hop alors excusez-moi je vais poser en face ensuite alors euh dans un précédent hall je vous ai fait voir que j'avais acheté un espèce de blâton de verre avec des paillettes donc pour la table basse et en fait je voulais un saladier ou quelque chose pour mettre des que ce soit joli quoi de mettre un centre de table alors j'ai trouvé celui-ci j'en ai pris deux parce que j'arrivais pas à me décider donc ça c'est un vase à la base oh maquereau voilà donc celui-là il est très joli il est transparent ensuite j'ai trouvé au début j'ai trouvé celui-là il est très lourd donc ça c'est un plat par contre je vais pousser ce ticket euh lui il m'a coûté je crois que ça m'a coûté 7€ et 6€ je crois alors celui-là il est joli il est très lourd donc avec les chats ça devrait aller donc c'est un saladier même si je m'en sers pas c'est pas grave et en fait je vais vous faire voir j'ai acheté donc des petits gravillons les gravillons étaient à 3,50€ voilà couleur un peu or donc ça c'est ça pour mettre au fond au fond du du vase voilà ensuite je viens de mettre sur les gravillons je viens de déposer ça de toute façon je vous ferai certainement une vidéo de ma déco de noël si ça vous intéresse dites-moi-le en commentaire ça c'était 2,50€ donc pour mettre au fond après j'ai acheté des boules aussi pour mettre avec mon métal comme ceci c'était à 7€ donc c'est pas donné bon c'est très cher mais bon tant pis et j'ai eu 2,10€ en moins dessus donc c'est pour ça qu'on a pris et en fait pour mettre au milieu on a pris ceci donc c'est un bourgeois il est sublime alors attendez je vais vous dire plus d'abord c'était 5€ donc il est sublime je sais pas si vous allez voir voilà c'est beau et on a acheté les bougies pour mettre au milieu 5,90€ qui étaient 3,50€ les bougies donc toutes pailletées comme ça pour mettre au milieu du bourgeois donc voilà je vous l'ai pas dit aussi mais je me suis acheté un trépied qui est à 20€ qu'on fera donc voilà écoutez maintenant la décoration c'est fini de Noël on est quand même on a quand même des choses déjà et puis j'en perds ma bretelle donc on a quand même déjà des choses et puis on fait stop là parce que les frais faut qu'on se calme déjà les cadeaux vont être achetés la plupart des cadeaux vont être achetés il y en a quelques uns donc voilà maintenant on se calme un peu et puis voilà la vidéo est à présent terminée on se retrouve donc dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao